En vérité, je ne peux pas dire combien de temps passait depuis que j'ai envoyé cette lettre. Un run pour récupérer une invitation. Je ne sais plus exactement comment on avait fini le dernier épisode. Je crois qu'on avait fait la cour et on s'était arrêté. Je crois qu'on avait fait la cour deux fois. Et du coup, on était à court de trucs. Non, je crois qu'il en restait encore. Enfin bref, j'ai fait un run pour avoir des persos. Je ne me rappelle plus exactement. C'est pas un petit moment. Enfin bref, on continue notre run sur la cour. Comme d'habitude, on ne va faire que ça maintenant. On va se concentrer sur la cour. Et à chaque fois, s'il nous manque des invitations, ou à moins évidemment qu'il y ait un événement qui arrive, comme les brigands qui étaient venus, le corbeau, ou alors autre chose que je ne connais pas par exemple. Donc voilà. Si jamais il se passe un truc, je le montrerai. Mais sinon, je récupère entre les vidéos des invitations. On y va. Et on ne fait que la cour. Donc on est assez avancé dans la cour. Donc je me suis dit qu'on allait aller avec une équipe assez solide. Donc je crois qu'on avait plus ou moins la même équipe la dernière fois. Donc, Giant Dad, Wissant, Thomas le Bouffon, et Emerald Herald. Donc ouais, on a 3 vampires sur 4. Enfin, à un moment, je voulais faire un peu une autre équipe. Mais il y a Vogan qui est niveau 6. Mais elle est trop stressée. Je voulais la tester en fait pour utiliser un occultiste. Et utiliser elle en backup pour le heal. Parce que l'occultiste peut faire 0 heal. Ce qui est embêtant. Ça fait crever les gens, évidemment. Donc pour avoir ça en fait, le bandage militaire. Et après, il y a Ponte. C'est ça son nom ? Ponte. Mais elle est toujours niveau 5. Donc elle ne peut pas vraiment nous aider pour le moment. Donc du coup, voilà. On part. Groupe très très basique. Par contre, une chose que je voudrais tester, c'est ça. C'est la tabatière de sang. Donc critique plus 8. Et esquive plus 15. Quand il est en furie sanguinaire. Je pense que ça peut être sympa. Surtout que le fait que ça soit de l'attaque et de l'esquive en même temps. Donc ouais. Je pense que ça peut être vraiment sympathique. Mais voilà. Pour Wissante, on continue à utiliser le repérage. Et surpris-moi. Le repérage surtout, ça nous aide en fait. J'ai remarqué quand même. Donc ouais. On y va. Hop. Ça non. On a une clé jaune. Exactement. On a une clé jaune. Non, attends. Ça. Ça. Ça et ça. Voilà. Et la clé jaune, bien évidemment. Je pense qu'on est bon. L'odanum, je pense que ça va. On n'en a pas vraiment besoin. Vu qu'on a le jester. On a 50% de repérage. Ce qui est très bien. On n'a pas de clé. Trois clés. Juste au cas où. Il nous faudrait des pelles en plus peut-être. Ah oui. Non, non, non. Oula. Oui. 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 Du sang. Du sang. Du sang, du sang. Parce qu'on a trois vampires. Il y en a un qui a déjà soif, je crois. Donc on va même en prendre un de plus. Comme ça, direct, on le met en plurie sanguinaire. Je ne sais pas si c'est mieux de le laisser comme ça. Parce qu'en fait, il a moins 10 d'HP. Après, il a de la vitesse en plus. Après, il est, je ne sais plus ce que c'est, désespérant ou un truc comme ça. Et après, si on lui donne du sang, quand il fait ça, après, il repasse en normal. Donc en fait, il ne passe pas en furie sanguinaire. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le laisser. J'en sais rien, en fait. La furie sanguinaire, ça permet d'avoir des dégâts en plus. Donc pour lui, ce n'est peut-être pas vraiment très, très intéressant. Après, est-ce qu'on a des objets pour... De vampires, quand ils sont en manque ? Je crois qu'on a. Suisseur de sang. Seigne-mau. Je crois qu'on avait des objets quand ils sont en manque de sang. Mais va les trouver, maintenant. Va les trouver. Malédiction pourpre, résistance au malus 75%. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lui donner ça aussi. Résistance au étourdissement, moins 10%, mais il est malus plus 75%. C'est énorme. Je regarde vite fait, et puis après, on y va. Voilà, on va y aller. Je suis sûr que j'ai dû passer l'objet. Ou alors, je l'ai vu, mais on ne l'a jamais récupéré. C'est aussi possible, ça. Genre un objet qu'on ait vu, mais jamais récupéré. Bon, 25% de stress, il a malédiction pourpre. Allez, on y va. Donc ouais, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on le nourrit directement ou pas ? On va attendre. On va attendre. Si on peut éviter de le faire passer en furie, là, peut-être qu'il sera un peu plus contrôlable. Parce que quand ils sont en furie, ils sont souvent incontrôlables, en fait. Là, c'est parti. Oh, mon Dieu. Par mon passe. Ok, on a là, là, ou là. Ok, c'est parti. Ça, c'est de l'argent. Je dois réfléchir que le sang n'est pas caché, ici. Alors, étourdissement, plus 25%. On a un combat qui arrive. Bon, voilà. Evidemment. Vitesse plus doux. Ouais, ça va. Très bien. Boum boum. 40 de stress, déjà. C'est incroyable, ce jeu. Alors, c'est qui qui est stun, là ? Ah oui, lui, passer devant. C'est incroyable, ce jeu. Le RNG. Magnifique. Magnifique. Ah, il va pas déjà se plaindre, quand même, du RNG. Ah oui, il va complètement. Complètement, hein, si vous me connaissez pas depuis. Évidemment que je vais me plaindre. Ah, ouais, ça ira. Ah, très bien. Ah, il y en a un qui va pas mourir. C'est une vie de temps qui a traîner. C'est un peu plus loin. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien. Coup de masse, ça on s'en fout un peu. Ah on a encore les buffs ? Je crois qu'on est allé vite. Oui mais il n'y a pas de combat de toute façon. Il y a point de combat. Ah oui, j'ai enlevé pas mal de choses aussi au jester. Oui, normalement il ne devrait plus rien toucher. Il devrait strictement plus rien toucher. Ça c'est pour de la bouffe et des objets donc on va attendre. Parce qu'il s'arrêtait à beaucoup de choses. Dès qu'il y avait des cadavres, des trucs et tout ça, il s'arrêtait. Ouh, encore un coffre. Oh merde. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est pour goûter, vous avez déjà une précieuse. Je vais te calmer un peu. Je pense qu'on va lui donner le truc sans linéaire. Je pense qu'on va lui donner du sang quand même. Très bien. Parfait, du coup tu vas mourir de Giant Dad, il pouvait pas te toucher, maintenant il peut. Donc tu vas prendre cher. Ah, fallait pas. C'est con hein. Elle a fait un crit, elle peut soigner. Un peu mieux. Un de dégâts, résistances partout, c'est magnifique. La dernière fois on lui avait mis pas mal de résistances, genre les 4 premiers je crois. Là c'est un peu plus dangereux on va dire, surtout le saignement en fait. Mais bon, honnêtement quand il sera en furie, en théorie ça devrait être très très bien se passer. Genre 15 d'esquive tout le temps et du critique plus 8, ça c'est bien honnêtement, ça c'est vraiment bien. Je vais faire ça comme ça on peut le tuer. Je sais jamais ce qu'il prend le lépreux là. Quand il fait des crit, c'est de la précision ou je suis con ? Précision 10, précision 10, précision 20. Oui c'est 10 de précision pour chaque crit. C'est ça. A chaque fois j'étais jamais vraiment sûr en fait. Si le mec il fait critique à tout va quand il va être en super vampire, ça va faire mal. C'est clair que cette boite contient une récompense. On va devoir partir déjà ? Chasseur de primes. Alors dégâts 20 sur les marques, très bien. Dégâts 20 contre l'étourdissement, c'est très bien. Dégâts 20 contre les saignements et esquive moins 10. Ils vont payer. Critique 5 contre les marques, critique 5 qu'on détourne comme ici. Waouh, ok. Ça c'est une bonne pièce d'équipement. Mais, il y a un mais, mais je crois que la deuxième partie elle est pourrie. Je crois que le deuxième est pourrie. Il faudrait voir, je ne me rappelle pas. Je ne m'en souviens pas. Mais c'est pas mal. Donc ça fait 60% de dégâts en plus si on arrive à faire du saignement et de l'étourdissement et marque. La marque, honnêtement, c'est le plus chiant à mettre. Parce que pas tout le monde peut le faire. Mais par contre, entre l'étourdissement et le saignement, ça tout le monde peut le faire. Quasiment tout le monde peut le faire. Donc très, très, très intéressant. Là, ça devient très intéressant. Là, je pense qu'on peut peut-être reprendre un chasseur de primes. Après, le critique en plus, honnêtement, c'est que du 15%. Alors 15%, je sais qu'il n'y a aucun objet qui fait 15% de tête. On a plus 6 ou plus 8, je crois, maximum. Genre ça, par exemple, ça fait 8. Mais je sais qu'on a un objet qui fait tout le temps 8. Pour les attaques de mêlée, je crois. Moi, c'est parce que ça fait esquive aussi. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça fait 15% de tout. Ça demande beaucoup de travail pour pas énorme. Si seulement le trésor pouvait sauter le flux de corruption d'autres mondiales. Oula ! Ça, c'est une mauvaise équipe, ça. Je les aime pas, eux. Très mauvaise équipe, ça. Il faut stun lui à tout prix. Ok, très bien. On peut stun lui. Ou peut-être qu'on lui fait des dégâts. Peut-être que je peux le tuer avec... Non, je vais pas pouvoir le tuer. Parce qu'il faut d'abord qu'on se mette la protection. Très important. Très bien. Giant Dad, qu'est-ce qu'il est bien. Surtout qu'il a... Oh putain, j'ai mis au fait en fait. Surtout qu'il a la défense contre le malus. Ça, c'est vraiment bien. C'est extrêmement bien. Je pense qu'on va... On buff une deuxième fois ou pas ? On commence à mettre du Senu. Non, il faut en tuer. Il faut les tuer rapidement. Il faut les tuer rapidement. Il faut les tuer rapidement. Ok, lui il est mort. Lui non. Lui oui. Nickel. Giant Dad, tu vas taper celui-là de devant toi. Très bien. Ok, il reste plus que le gros méchant. Très belle équipe. On a eu un saignement, c'est pas trop trop grave. On peut le stun lui ? Oui. Très 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 joli. C'est bon. Parfait. On va pouvoir se re-soigner. Voilà. Très joli mesdames, messieurs. J'aime bien cette équipe. Vraiment très intéressante comme équipe. En fait, je crois que c'est le stun du chien de Wissand que j'aime beaucoup. Parce qu'il est très très puissant. Les pourcentages sont très très élevés. Ça, ça fait quoi déjà ? Ah oui, ça baisse le stress ici. Ouais, le stun du maître chien est extrêmement puissant ici. Enfin, pardon. Il est extrêmement puissant en général. Comparé aux autres. Enfin, je vais regretter. Ah. Il y a ça. Ouais, ça va peut-être le coup de le prendre. Mais ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est comme le stun de l'occultif. Je crois aussi qu'il est à 150% de base. Je crois bien. Je ne suis pas complètement sûr. C'est les deux stuns les plus puissants. Est-ce que Vestal c'est 140 ? Eh, 10% c'est pas rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne du sang à lui aussi ? On a deux stacks encore, ça va. C'est de la merde cette fois. Maintenant, il doit être porté à la maison. Inspiration. Un moment donné. Un moment donné. À la limite, peut-être pour les boss. On a peut-être pas besoin d'avoir le Jester tout le temps avec nous. Mais c'est vrai que pour le stress, c'est un peu la merde. On va stun celui qui est derrière. Ah, très bien. On va les faire saigner tous. Il met facilement le saignement aussi. Ça, c'est vraiment bien. C'est un peu comme le... ...flageulant en fait, lui, au final. C'est vraiment un peu comme le flageulant. C'est impressionnant. Très bien. Qu'on soigne un peu, qu'on pourra... 6, 7 et 12. On va toucher les deux. Très bien. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce que c'est moche ces trucs. Ha, ha. Il a besoin de 100. Ça marche. Alors, 6, il a 19. On va faire ça. Bon soin. Evidemment. Evidemment, c'est un critique. Incroyable. On le vire ça. C'est ça, c'est comme ça. C'est de l'argent. Si on a encore besoin d'argent, on a encore des gens augmentés et tout. Donc bon. Oh, yes. Tintin, tintin, tintin. Attendez. Il est où le piège? Il est là. Alors, clé jaune. C'est parti. Est-ce que ça va être un boss? Est-ce qu'il y a des vampires dans votre cours à vampires? On peut voir un peu. On peut faire là et après demi-tour. On est en bonne santé. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Est-ce que c'est une chance de nous donner du sang en plus? Je crois. J'ai rien dit. S'il faut, il y a d'autres. S'il faut, il faut utiliser un bandage. Pour avoir le sang. On a pas du stress. Bah, du coup, je veux bien aller voir le machin. Oh, merde. J'ai besoin de sang. Je comprends pas vraiment. Donc, si tu mets un antidote dedans, t'as strictement rien. Quoi? Ça enlève du stress. Ah, mais merde. Attends, faut que je fasse le tour complet, là. Et non, on repart par là. Donc, si tu mets un antidote, ça enlève le stress. Mais si tu les récupères, t'as une chance de tout casser. Mais t'as une chance quand même de garder une bouteille. Apparemment. C'est moi ou on a plus qu'un seul chemin? J'en connais un qui va casser les fesses. J'en connais un qui va faire très mal. Il y a ça qui va s'activer. Ça va faire mal. Ça serait trop bien qu'on tombe sur le boss maintenant. Je suis sûr qu'on pourrait le faire en plus. Laisse tomber. Laisse tomber. Il y a encore du champ. Euh... Ça, du coup, est-ce que tu veux le casser? Ah! T'as tout cassé? T'es penchant pour l'alcool. C'était un peu con ce que j'ai fait. J'ai envie de garder... J'ai envie de garder... De la soif, là, pour plus tard, en fait. On va d'abord faire L. C'est pas bon. Comme ça, tu ne peux pas se te merde. Comme ça, tu ne peux pas se te merde. Ah, je ne dirais pas non pour taper direct. Si on a une chance de la tuer. Mais bon, quand même. C'est un peu moins dangereux comme ça. Parce que lui, il fait très, très mal. Ouh, parfait! Tu... Ok. Merde, c'est vrai qu'elle ne peut pas la toucher. Euh... Ah non! Non! On aurait pu la tuer! Non! Ta merdé! Ah! Ta merdé! Bah, ça t'apprendra. Voilà, tu te prends une baffe, c'est de ta faute. Complètement ta faute. Ouais. Euh... On va faire ça. Vache, quoi? Merde! Est-ce que je plus 20, à la fois? Ouf! Ouf! Giant Dad qui sauve... Qui sauve encore l'histoire. Ça va. Tellement de... Ouais, non. Enfin, j'allais dire tellement de protection. Je suis en fait. Pas vraiment. Très bien. Est-ce que j'ai besoin de faire survivre? Waouh! Pas en déconner, quoi! Oh putain, évidemment! C'est vraiment... Oh! Ouais, de toute façon, il a même pas 42 vies. Donc, c'est même pas à cause de... De Giant Dad, quoi. Fais chier... Une victoire. Peut-être un point de tournage. Un point de tournage. Ah bah putain! Vous êtes pas un peu merdé, les gars, là? Bon, ça va, ça va, ça va. On va faire ça. On va voir un peu. Alors, je passe à 13. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Quatre serviteurs! Non! Non! Oh, ça va, le pire du pire du pire. Non! Non! Oh! Oh! Très bien. Tu tapes un peu fort, toi, en fait. Euh ouais, non, c'est lui qu'il faut baisser le stress. Non! Chuuuut! Chuuuut! Attente. Ok, ça va. Ah! Ah! Va te... Les pétales doivent tomber. Bien sûr. Il faut lui baisser le stress à tout prix. Maintenant, ils vont plus vite que nous. On a plus les buffs! On a plus les buffs x2 en fait. Oh la vache! Une confluence brillante de skill et de purpose. Non! Si le stun avait fonctionné, on ne se lancerait pas là. Ok, très bien. On a rattrapé le bordel. Il est de l'extrémité. Oui! La victoire à l'extrémité! On a pu le laître! Mais, la victoire à l'extrémité... L'extrémité! Purisanguinaire double Le sang me complète Il dit différent Ouais c'est le bon moment de faire le boss Par contre Je crois que c'est le bon moment de faire le boss Si jamais il y a un boss Ok bon on gardera ça en tête Bon après ça fait 40 de stress quand même C'est chaud Oh une furie J'ai une dette envers vous Ah si il faut ça va être une furie niveau 5 En théorie Donc du coup on devrait On devrait avoir Bah une furie niveau 5 C'est à dire tout l'équipement Les habilités et tout ça Mais c'est bien ça Oh Est-ce qu'on va Oh mon dieu qu'est-ce que c'est loin Vas-y on va faire le combat Parce qu'il est en super vampire l'autre On va le renommer Blade Oh non il a tout perdu Oh c'est mal tombé Ah merde Oui il a beaucoup de résistance Quoique non non 90% C'est les verts qui ont 140 J'aurais dû les faire saigner J'étais con Mais bon Pas bon Ah Power partout C'est bien Et va te faire mettre Evidemment l'autre Il touche pas les machins C'est bien Très bien Le stress monte Voilà Doucement avec le stress Protection moins 30 Voilà Fait un peu plus mal Déjà Beaucoup de stress Mais ça va On est sortis du problème On va si on peut le stun Et merde Là il saigne même pas Putain Ah Et voilà Très bien Super Bien joué Bien joué Plus 20 quoi Stun Mais va te mettre Là on est très très mauvais En stress On va devoir utiliser Les biscuits pour chien Aussi Ouuh 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 tout va Ok On peut voir un peu. C'était quoi le disque pour chier ? Dégâts. Ok. Oh non ! Bon c'est pas trop grave ça. Il va faire mal lui. Qu'est-ce que le temps se tourne ? Saignement partout. J'ai opté pour le double buff. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Genre, des bombardements. On peut y aller. Qui est-ce que c'est une autre chose ? Qu'est-ce que c'est une autre chose ? Qu'est-ce que c'est une autre chose ? Qui est-ce que c'est une autre chose ? Il faut absorber le sang du coup il récupère ça. On fait saigner tout le monde au moins. On peut peut-être le tuer. Parf. Ça va aller le coup de se prendre une attaque. Bam ! Très bien. Il reste plus que lui. Il est pas trop dangereux. On peut peut-être gagner... On peut pas le stun par contre. Ça c'est un peu le problème. Mais on peut un peu soigner le stress et tout le reste. Je m'étonnerais que ça passe. Qu'est-ce que je pensais... Ah j'aurais dû... Ah c'est pas grave. Success, so clearly in view. Or is it merely a trick of the light ? Ou est-ce qu'on va là ? Merde on a pas repéré la salle. Enfin on a pas repéré le couloir et tout ça. Quoi ? On peut pas... Notre stress est un peu haut. Oh ! 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 Ah ! Je pense qu'on va devoir sortir. 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 Ou pas du tout. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah ! Personne qui passe pas quoi. Il va falloir faire attention au chien là. Il a du mal à se faire soigner aussi. C'est un peu le bordel. Je veux le boost parce que comme ça, ça nous fera de la place. Non mais oh ! Hein ? Pas exagéré quand même. Bordel quoi. Voilà tout le monde va se soigner. C'est bien. Tiens. Tiens. Essaye de te soigner avec ça. Tu vas me dire pourquoi ça résiste ? C'est 85%. C'est pas 185. Ça fait au moins 4 stuns d'affilée qu'on loupe je crois. Trop ou 4. Ça me trotte dans la tête. D'accord. Ouais voilà. Bah voilà. C'est bon. Bien. Viens. Bon ça va, on est remonté un peu là. Notre stress aussi. C'est un moment de déclencheur. Oh non. Oh non ! Ouh, trois. Cette expédition, au moins, promette un succès. Pas mal. Aïe aïe aïe. Je crois qu'on va devoir partir. C'est quoi ça ? Il contient une récompense. Croiser. Pour un travail bien performé. Ah, c'est nul. Voilà, voilà. Je crois que la première... Enfin, c'est que pour le transformer en gros tank, en fait. Je crois que ça donnait protection, un truc comme ça. La première partie. Et là, cette partie, ça fait... Donc, compétence de soin, plus 20%. Donc oui, il a un soin. Et après, compétence de stress, plus 20%. Oui, il déstresse aussi. C'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top. C'est vraiment top. Bam. Ah oui, c'est vrai. Putain, ça fait plein. Ça donne plein de trucs. Ouais, non. Je l'ai gardé, ces pots. Aïe aïe aïe. Allez. Et va te fermer. Bon, ça va. Elle a décidé d'être un monstre. Ah, elle a copié... Ouais, elle a pris la précision. Elle a l'esquive, en fait. Non, elle s'est buffée. Bref, je comprends pas comme ça. Ouais, mais... Ohlala... De toute façon, il va la one shot, lui, non ? Pas besoin de la stun. Bon, après, elle est rapide. De la stun. Ou pas du tout. Voilà, c'est bon. Eh, il la tue pas. J'aurais dû faire des dégâts. À la place. J'ai hésité, en plus, à faire des dégâts. C'est bien. Waouh. Et elle crite son putain de son, quoi. Oh la vache. Sans déconner, quoi. Voilà, ça prendra. Sans déconner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Ouais, notre stress commence légèrement à monter. On a du mal à vraiment rester à zéro. Oh la la, qu'est-ce que tu fais de mal ? Ça n'y aura pas. Ça n'y aura pas. Sisez ce moment. Poussez jusqu'à la fin du travail. Putain. On va là comme ça. Oh. Piège. J'esquive. Non. De toute façon, on n'a pas de place. Je vais nous donner de la merde. Je garde un peu d'argent. En fait, c'est pour nous rembourser ce qu'on a utilisé. Surtout. Ah. Ça, ça va faire mal. Ça, ça va faire mal. Ok. C'est vrai. Oh merde. Bon, ça va. Ha 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 C'est pas le moment Oh merde, elle a trois poils Je suis obligé parce que comme ça ça enlève une personne Personne qui tape le tank, c'est fou Incroyable Il ne prend quasiment rien On va balancer le chien sur lui, ça devrait être bon On va balancer le chien sur lui Putain Sans déconner Ça devient un peu compliqué Oh la la tout ce truc Ça devient un peu compliqué On a deux combats maintenant Deux autres combats, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ou on continue un peu ? Alors on va tester un combat encore Ça arrive de faire mal Evidemment sur lui parce que Parce que c'est de la merde ce jeu Deux autres Je vais avoir du mal à soigner Je pense que le prochain combat sera vraiment le dernier C'est un moment d'abattement Aïe 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 Evidemment évidemment qu'il ne soit pas critique C'est fou ça C'est incroyable Faut que ça soit un critique Faut que je lui enlève le saignement Bordel j'ai oublié L'abisse retourne par tour Faut que je lui enlève C'est bon C'est bon Je suis en train de faire C'est bon C'est bon Les gens qui veulent C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon. Remindez-vous que l'envie de l'étonnement est un coup lent et insidieux. Qu'est-ce que je le sens mal. Mais alors qu'est-ce que je le sens mal. Bon après il n'y a qu'un seul. Je suis en train d'hésiter en fait. On teste le dernier combat. Si jamais ça se passe mal on se casse de toute façon. Et puis après tout le monde va stresser. Mais c'est pas grand homme. Voilà. Allez, vas-y on y va. Allez. Qu'est-ce qu'on fout. Mais j'en sais rien. En plus t'es en furie sanguinaire. Oh putain. C'est pas raté. Ok go. Va être notre dernier combat après on se casse. Et moi il faudrait que j'aille farmer une autre... Une vite. Mais là ça devient un peu... Un peu trop compliqué. Allez. Direct. Direct. Ma... Va te faire... Ah la vache. Et le stun il va pas passer ? Evidemment. Oh qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est bien les jeux vidéo. C'est bien les jeux vidéo. Voilà. L'autre il va faire méga mal. Et il tape sur elle. Ah non. C'est un autre. On va peut-être pouvoir le stun. Oh. La vache. Au moins on a évité ça. Au moins on a évité ça. Ah la la la. Ok très bien. Un truc chiant de moi. Toi t'es... Attends toi. Hop. Boum. Attends toi l'éclair du jugement dernier. Ah elle va... Elle va devenir folle. Ah ça va. Oh putain. T'es fou l'HP. Ah en furie sanguinaire il est marrant hein. Machin quand même. Il va mourir. Onze de dégâts. Très bien. Ah non. C'est bien. C'est encore heureux que c'est le dernier combat. 40. Très bien. On pourrait le doubler. Mais non. De toute façon on a fini le combat là. C'est rare. C'est bon. Ouah c'est bon. C'est bon. Oh, il y a encore un HP quoi. Bam ! Voilà, c'est à prendre un. Allez. Pas ça. C'est très bien. J'imagine que là, il y a peut-être un petit chemin là, peut-être qu'il revient ici, genre un truc comme ça. De toute façon, là on a quoi ? Là on a fini, là on a fini. Là on a fini. Il ne reste plus que ça. Et ça, donc ça, ça serait sûrement le chemin principal, j'imagine. Allez, bah du coup c'est... Ouais, on a bien, on s'est bien débrouillé. Par contre ouais, c'est intéressant. Du coup ça critique 8%, c'est quand même énorme. Avec de l'esquive en plus, c'est bien d'avoir de la défense et de l'attaque. En fait c'est rare dans les babioles, la plupart du temps c'est ou toute attaque ou toute défense. Avec des stats qui varient. Mais ça c'est bien, ça c'est bien. Et on peut faire double sang aussi. Donc après c'est dégâts plus 50%. On peut faire double sang, double dose. Ça peut être intéressant. Alors, curiosité. Enthousiasme extrême. Du matin. L'art de dégainer. Ouh. Ouh. Il y a des bons trucs. Oh putain j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Vous ressentez-le. Les bâtiments entre le monde sain et l'implombée de délirium sont tenuously thins ici. Vos guns se déplacent pesamment après une longue nuit de beuverie. Donc on va risquer de moins 5. Plus il n'y a plus d'ennuis. Plus les maladies. Marseille revient de sa quête de vérité sacrée. Vous avez sauvé Neoth qui a retrouvé le chemin du amour. Je crois qu'on va l'apprendre. Champion. Ah ça. C'est que mêlée de toute façon. Ah ça c'est bien ça. Compétence de mêlée 10%. Allez. Allez. Tu nous fais de l'argent au moins à dépenser ou plus. Alors après. Alors comme d'habitude je suis pas vraiment fan des furies. Attends. Ah putain arrêtez de parler. Casse-toi. Par classe. On a 3 furies. On va peut-être virer celle-là. Est-ce qu'après on a 3 là. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça fait beaucoup 4 trucs comme j'ai dit. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. Après je suis pas fan des furies hein. Je vais l'admettre. Donc, remplacer une furie très bas niveau. Enfin, les deux en fait... Voilà la force mortelle, on va la garder. à la limite mais remplacer une furie par une furie je pense que c'est le bon col après c'est vrai qu'on a quatre occultistes on a quatre comme eux là il est bien lui il est bien en rayon à pv max 10 valence le flagellant 4 flagellant n'a pas vraiment besoin d'en avoir autant en fait quatre occultistes n'a pas vraiment besoin d'en avoir autant non plus elle est des flagellant les occultistes c'est quand même bien partout là on a quatre belles mais c'est pour faire des roms de stu d'argent on a quatre docteurs on va dire que les autres classes on en a quand on a quatre on pourrait en virer une et en garder juste trois ce sont des classes qu'on utilise flagellant honnêtement si on peut toujours en avoir un dans l'équipe c'est bien et les furies c'est vraiment des trucs que j'utilise pas c'est vrai c'est vraiment des trucs que j'utilise pas les furies donc à la limite je dis pas non que pour que né autre nous rejoignent non ça blague un peu ça va mon scrolling marche beaucoup mieux maintenant j'ai dû ouvrir la souris et tout alors du matin vitesse plus 2 si la torche est super 75 c'est vachement sympa pour lui on par contre c'est un vampire l'art de dégainer vitesse plus 4 au premier tour c'est bien sans être extrêmement utile après ce qui est bien c'est qu'elle peut stun elle au premier tour donc c'est de la prévention de se prendre des dégâts vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça peut être de la prévention on pourrait le garder on avait qui j'ai rien d'abir j'ai rien d'être serait trop bien qu'on puisse garder ça là l'épée de lumière en plus du reste c'est magnifique en fait après qu'est-ce qu'on a 800 enthousiasme extrême donc là on a du dégâts 20 là il aurait pression des gays crite ah c'est vachement bien pourquoi c'est vachement bien parce que en fait c'est surtout le critique 5% parce qu'à la limite bon il peut faire beaucoup de dégâts avec ça je suis d'accord c'est pas mal c'est pas mal bon après il faut de la marque si on veut vraiment du gros dégâts par contre ça ça du coup ça va bon la précision de base c'est 105 il est très beau en précision c'est pas un lépreux mais rien que ça ça touche 4 cibles là on va pas louper du coup le premier lancé il va jamais louper ça fait un peu de dégâts en plus bon ça fera quelques dégâts ça fera un ou deux dégâts de plus parce que ça ça fait pas vraiment mal mais plus de chance de faire du critique donc c'est bien pour le moral en fait donc ouais enthousiasme extrême est bien pour lui en fait il faudrait le mettre avec en fait il faudrait le mettre avec des lanciers genre il balance la lance lui il balance le chien enfin il demande au chien le chien d'y aller il balance pas littéralement le chien vous avez compris quand même parce que sinon ça sera un peu compliqué ouais il y a lui j'aime j'ai bien envie de lui mettre ça ça m'intéresse comme ça on est sûr de comme ça lui passera toujours en premier c'est bien c'est intéressant et on a plus de argent l'art de dégainer ça m'intéresse pour elle est-ce que ça m'intéresse vraiment prodigie j'ai mis ça soin reçu plus 20% pour qu'elle se soigne plus facilement mais honnêtement c'est pas le meilleur faudrait qu'elle ait soin prodigué là je sais pas ce que c'est ou alors même ça serait bien je crois que j'ai aucun de mes soins attendez je crois que j'ai zéro de mes soins qui ont un meilleur soin en fait je sais qu'il y a ponte la mousquetaire qui a ça mais sinon mes soins non peau dure prodigie soin reçu là c'est pour le stress elle a strictement rien encore de vraiment bien intéressant grain court grain court non plus pour les occultistes on a quoi les deux lingues soin reçu à réflexe vif ça peut être intéressant endurant photomanie prodigie soin reçu aussi je m'avance il faut tomanie c'est vraiment intéressant et là dégâts 20 si pv supérieur à 20% c'est pas mal pour eux c'est pas vraiment le truc qui va se faire taper et du coup il fait pas vraiment bien mal en fait sur les bs enfin bref ça va faire une petite heure je sais pas si on va s'arrêter là je vais voir ou on s'arrête là ou alors je farm vite fait encore un autre parchemin enfin une autre invitation je vais peut-être faire un ou deux trois peut-être raid enfin mission histoire de remonter notre argent parce qu'on a encore strictement plus rien c'est comme d'habitude ça commence à être un peu problématique à chaque fois et après on continue la cour on continue la cour et comme ça on est toujours dans dans le chemin vers la fin complète de Darkest Dungeon voilà voilà donc peut-être à tout de suite ou peut-être à la prochaine je verrai en tout cas ciao